Musique Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache-en-Addo. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission! Musique Etienne et Nistat, elles résistent même aux flammes. Le 6 mai 1932, le conseil municipal de Teth for Mines adopte une devise et un emblème caractéristique de la ville. L'allusion à l'amiante ne faisait alors aucun doute. Tout comme la salamandre et le bloc d'amiante qui occupait la partie supérieure de l'emblème nullement incommodé par la flamme, la salamandre occupe encore la place centrale des armoiries de la ville de Teth for Mines, adoptée par le conseil le 7 janvier 1957. Et pourtant, Teth for Mines a brûlé plus d'une fois. Cette semaine, dans le cadre de notre deuxième émission sur les incendies régionales, on va s'intéresser tout d'abord à la construction de la caserne et du service de protection incendie de la municipalité de Black Lake. C'est en 1908 que seront lancés les travaux de construction du système d'aqueduc de la municipalité. Et cette même municipalité aussi en profite pour se doter d'un plan de protection incendie par l'achat d'un boyau. Et vous avez bien entendu un boyau, ainsi que d'une tour à boyau sur la rue Saint-Denis. À partir de cela, en fait, 1910 va marquer l'installation du téléphone dans le bureau du chef de police, M. Albert Bergeron. Et le 4 mai 1910, c'est un système d'alarme qu'on installe à l'hôtel de ville, donc pour la protection incendie. En 1913, la municipalité fera l'achat d'une échelle ainsi que d'une voiture à incendie. Il faut toutefois attendre 1920 pour qu'elle achète l'équipement nécessaire, c'est-à-dire l'uniforme et les bottes pour le service de pompiers. Et c'est cette même année, donc 1920, que va naître le premier corps, en fait la première association de pompiers volontaires de Black Lake. En 1932, la caserne, donc, qui passe de la première caserne sur la rue Saint-Denis à même la tour de boyau. En 1932, elle va se diriger avec l'hôtel de ville sur la rue Notre-Dame, qui sert aujourd'hui, donc en 2015, d'entrepôt pour le comptoir familial. En 1954, marque l'achat du premier véhicule motorisé pour la brigade de protection incendie de la municipalité de Black Lake. Avec la construction de l'hôtel de ville à Black Lake, donc son déménagement en 1967, dans le cadre des travaux du 100e de la Confédération du Canada, donc la caserne va tranquillement songer à être annexée à cet nouvel hôtel de ville. Il faut attendre 1979 pour qu'on y installe officiellement le garage, donc, au rez-de-chaussée, ou en fait, pratiquement au sous-sol, en quelque sorte, de la nouvelle hôtel de ville de Black Lake. Aujourd'hui, donc en 2015, cet édifice sert principalement, en fait, d'annexe à la caserne principale où nous le trouvons aujourd'hui. Le 10 mai 1969, incendie volontaire de l'église Saint-Maurice. Avec les grandes mouvances qui ont entraîné le déplacement de plusieurs maisons, ont dû démolir l'église Saint-Maurice, bâtiment beaucoup trop imposant pour être déplacé. Après avoir vendu la plupart de son contenu lors d'une vente aux enchères le 27 avril 1969, on procéda au début du mois de mai à sa démolition à la grande déception de plusieurs citoyens. Dans le but de compléter sa destruction, et comme celle-ci amenait son lot de curieux, on décida que dans la nuit du 9 au 10 mai 1969, sans prévenir personne, on incendia les restants du bâtiment. En agissant ainsi, il croyait minimiser la présence d'une trop grosse foule. Toutefois, la lueur dégagée par cet incendie amenant plusieurs gens à se diriger sur les sites de l'ancienne église. Bien que volontaire, cet incendie laissa un souvenir amer pour les paroissiens de Saint-Maurice. Le 7 janvier 1970, le Collège Chien-Désiré est la proie des flammes. C'est dans la soirée du 7 janvier 1970 que le Collège Chien-Désiré de Black Lake est la proie des flammes. Le bâtiment, principalement construit de bois, n'en prit qu'une demi-heure à brûler. En fait, il faut savoir que le bâtiment abritait les chevaliers de colons, les filles d'Isabelle ainsi que les mouvements de jeunesse. Un peu comme les maisons des jeunes en quelque sorte. Vers 22h20 le soir, quelques membres des chevaliers de colons se rendent compte qu'il y a de la fumée dans les pièces et que la ventilation ne semble ne pas fonctionner. Vers 22h25, on lance l'appel au service de protection incendie de la ville de Black Lake pour l'annonce de cet incendie. Coïncidence un petit peu heureuse ou un peu fortuite. Au même moment, à l'hôtel de ville de Black Lake, justement, les conseillers et les maires de l'époque discutent sur la mise sur pied d'une brigade de jeunes cadets, policiers et pompiers. Puisqu'il faut savoir qu'encore une fois, tout comme Tafferment, Black Lake mélangeait policiers et pompiers pour faire une seule et unique brigade. Tous étaient d'accord avec la discussion du maire et de ses conseillers. En fait, la population présente lors de cette assemblée municipale semblait appuyer les dires. Même que le maire venait tout juste de vanter le fait que la ville de Black Lake s'était épargnée de plusieurs incendies dans les dernières années. Malheureusement, au moment même où il lance ses mots, le collège chien-désiré est la proie des flammes. À part la fumée qui s'échappait des fenêtres du sous-sol, rien ne laissait présager un incendie de telle importance dans le collège. De peur que l'eau ne gèle dans les bonnes fontaines du système d'aqueduc de la municipalité, certains pompiers versaient même de l'alcool en fait sur cette bonne fontaine-là afin de la maintenir réchauffée pour ne pas que l'eau gèle à la sortie vers les boyaux. Un journaliste un petit peu trop imprudent probablement avait décidé d'aller constater à l'arrière même du bâtiment les dégâts de cet incendie. Lorsqu'il arrive à l'arrière, une explosion retentit et une grande lueur blanche telle qu'il l'a décrit dans son article plus tard va le repousser environ une vingtaine de pieds de l'emplacement où il était même, lui arrachant ses couvre-chaussures, son chapeau, brûlant son manteau. Heureusement pour lui, il s'en sort avec quelques petites blessures mineures, des coupures, une blessure à la main. Mais tout de même, en ce qui concerne la bâtisse, elle sera une perte totale. Un petit peu intéressant aussi ou en fait particulier, c'est qu'avec cet incendie-là et un peu l'emplacement où il est donc sur le territoire actuel du cimetière de Black Lake vers la rivière, La poussière et la chaleur ont créé une espèce de cyclone, donc quelque sorte une mini-tornade. C'est créé à l'arrière du bâtiment, donc de sorte aussi à compliquer la tâche des policiers puisque cette poussière de mortier-là, avec la chaleur du feu, a créé un cyclone d'environ une dizaine de pieds de diamètre par environ une centaine de pieds de hauteur, tel que raconté par les journaux de l'époque. Le 22 septembre 1972, l'incendie volontaire de l'Académie Saint-Maurice. Dans la même lignée que l'incendie volontaire de l'Église Saint-Maurice, en l'espace de quelques heures, l'Académie Saint-Maurice a été rasée de fond en comble par le feu qui avait été allumé par les pompiers. Dans le cadre du programme de relocalisation de la paroisse, cet édifice devait disparaître de la carte jugée trop gros pour être déménagée. L'Académie avait été construite en 1938 au coût de 70 000 $. Plus tard, en 1953, on lui ajoutait une autre partie pour un montant de 185 000 $. Elle fut vendue aux autorités de la ville de Thetford-Minds dans la même transaction qu'à l'école d'Youville, elle aussi démolie, pour un montant global de 800 000 $. Le 23 septembre 1973, l'Église de Saint-Pierre-de-Broton. C'est le 23 septembre 1973, vers 13 h, que se déclare un incendie dans le système électrique du bâtiment. Immédiatement, on demande l'aide des pompiers de Thetford-Minds pour combattre l'incendie logé dans le toit. À 17 h 50, on demande l'aide du camion-échelle de cette même municipalité. On retrouve donc désormais trois camions et six hommes du corps de pompiers de Thetford-Minds sur les lieux. Les ambulanciers de la maison Gia-Savoie étaient également sur place afin de soigner les blessés. C'est la deuxième fois que cette église est la proie des flammes, puisqu'il y avait également subi des dégâts le 2 août 1942. Le 8 décembre 1974, incendie majeur du moulin de la mine King Beaver. C'est le 8 décembre 1974 que le moulin de la mine King Beaver est la proie des flammes. Il s'agit d'une opération nécessitant 75 pompiers de Thetford-Minds, Black Lake, Robertsonville et East Broughton. Le feu aurait débuté vers 15 h 45 où des travailleurs réparaient un convoyeur par soudure. Malheureusement, rien n'a pu être sauvé et les pertes s'élevaient à 50 millions de dollars, laissant par le fait même 800 mineurs sans travail. L'incendie du moulin de la mine King Beaver aura marqué l'imaginaire collectif, non seulement pour l'intensité de l'incendie, mais également pour le fait de laisser 800 mineurs sans travail à la veille de Noël 1974. De plus, plusieurs manifestations auront lieu dans le but de faire reconstruire ce moulin. Le 17 mars 1976, à l'aube, les flammes s'attaquent à l'hôtel American House situé sur la rue Notre-Dame à Black Lake. Construit à la fin des années 1890, il ne fallut que quelques heures pour anéantir complètement l'édifice en bois. Les cinq personnes qui y dormaient ont eu à peine le temps de sauver quelques effets personnels avant de devoir quitter les lieux vers 5 heures du matin. Ce sont 17 pompiers volontaires de Black Lake qui travaillaient à contenir les flammes, qui ont fait un peu plus de 150 000 dollars de dommages. Heureusement, les vents violents de cette nuit dirigeaient les flammes vers l'ouest, alors qu'aucun bâtiment n'était présent de ce côté. Longtemps seul hôtel de la ville de Black Lake, l'emplacement de celui-ci était très stratégique pour les voyageurs. Situé face à la gare du Québec central Railway, l'hôtel était très utile pour les correspondances de trains nombreuses à Black Lake. Après quelques rénovations dans les années 40, l'hôtel proposait désormais un bar ainsi qu'une salle de danse fortement appréciée par la population locale. L'incendie de l'hôtel American House part donc en fumée avec plusieurs souvenirs. Le 25 septembre 1977, conflagration majeure à Black Lake. C'est dans la nuit de samedi à dimanche, les 24 et 25 septembre 1977, que s'est produit l'incendie le plus désastreux qu'ait jamais connu Black Lake. Le feu aurait débuté à 1h30 du matin, mais ce n'est qu'à deux heures que l'alerte a été donnée au poste d'incendie de Black Lake. À 2h15, les sapeurs-pompiers demandent l'aide de la caserne de Thetford Mines. À 2h35, le camion-échelle quitte la caserne de Thetford Mines avec, à son bord, cinq pompiers, dont le capitaine Denis Dumas et le chef Gérard Gagné. À leur arrivée, la façade de la maison ayant servi au tournage du film Mon oncle Antoine était déjà affectée par les flammes. Celle-ci aurait pu être sauvée si le débit d'eau avait été plus élevé. Le feu a ravagé sept des plus vieilles maisons de la rue Notre-Dame de Black Lake. Les pompes ne fonctionnaient qu'à environ 25 à 30 % de leur capacité maximale, car les bornes d'eau ne suffisaient pas à la demande en eau et en pression. Ils ont dû alors faire appel aux camions-cyternes des compagnies minières environnantes. Les mines Normandie, British-Canadian et Lake Asbestos en possédaient alors chacun un. Ces camions contenaient 50 000 gallons d'eau, pouvant ainsi suppléer au manque de pression du système d'aqueduc de la municipalité. Malgré les événements désolants, heureusement que le vent ne s'est pas malé de la partie, car s'il s'était levé, près de la moitié de la ville aurait sans doute brûlé. Il n'y a pas eu de blessés parmi les pompiers, mais deux jeunes enfants, Nathalie Mercier et Dany Mercier, âgés respectivement de 7 et 4 ans, ont péri dans cet incendie. Sept bâtiments ont été détruits alors que le magasin de meubles Augustin Binette ainsi que le manoir Black Lake ont été protégés par le travail des pompiers. Les pertes étaient alors estimées entre 250 000 et 400 000 $. Un comité fut donc mis sur pied pour venir en aide aux familles éprouvées par l'incendie. Le 25 août 1980, incendie au Manoir Hébert. Le 25 août 1980, vers 4 heures du matin, un incendie se déclare à l'hôtel Manoir Hébert au coin des rues Saint-Alphonse et Notre-Dame. L'incendie serait d'ailleurs d'origine criminelle puisque deux bidons d'essence ont été découverts dans l'une des chambres du deuxième étage. Le 31 juillet 1980, une autre tentative d'incendie avait toutefois avorté dans cet indiffice, construit en 1920 et comptant 33 chambres, une discothèque, un bar et une terrasse. Les dégâts s'élevèrent alors à 285 300 $. Le 13 juillet 1982, incendie du Manoir Black Lake. L'hôtel Manoir de Black Lake a été complètement rasé par les flammes au lever du soleil le 13 juillet 1982. Les pompiers ont été alertés à 5 h 45 et dès leur arrivée sur les lieux, les flammes sortaient par la fenêtre de la cuisine. Un chambreur et le propriétaire, M. Réjean Théberge, étaient sur les lieux. Les 20 pompiers de Black Lake, aidés par une quinzaine d'autres de la municipalité de Coleraine, ont réussi à contrôler l'incendie vers 11 heures. M. Jacques Grenier dirigeait alors les opérations. Il a tenté à plusieurs reprises d'éteindre le foyer de l'incendie afin de contenir l'élément destructeur jusqu'à ce que M. Vital Gertin, en vacances à ce moment, vienne prendre la relève. À son arrivée, M. Gertin s'est plutôt attardé à sauver la maison de M. Albert O'Brien, construite à quelques pieds seulement du manoir. Le lendemain, le feu reprit sous la décombre, mais quatre pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour l'éteindre définitivement. Par mesure de sécurité, le site en ruine a dû être sous surveillance pendant quelques heures. Trois ans auparavant, la mairesse avait diminué le nombre de pompiers volontaires à 19, sous prétexte que cela coûtait trop cher à la municipalité. Cette question a d'ailleurs été débattue après l'incendie du manoir Black Lake, puisqu'on a dû faire appel aux pompiers de Coleraine. Après ces discussions, le nombre de pompiers fut augmenté à 24. Le 21 mai 1986, club de golf et curling de Thetford. Le 21 mai 1986, les joueurs de golf de la région sont peinés de voir flamber le club de golf et de curling de Thetford. L'incendie prit naissance dans le garage servant d'entrepôt alors qu'un employé effectuait des travaux de soudure. L'explosion et la présence de matière inflammable à proximité entraînant la propagation du feu à la structure de la bâtisse datant de 1922, ainsi que de la section du chalet construite en 1950. L'édifice fut une perte totale, avec des dommages s'élevant à 1,5 million de dollars. Outre le bâtiment, 275 golfeurs y avaient entreposé leur équipement et plusieurs effets personnels pendant la saison hivernale. Dans le but de ne pas annuler la saison de golf, l'administration du club a décidé d'installer une maison mobile en guise de bureau d'accueil au grand plaisir des joueurs. Le 23 avril 1993, Cogéco-Câble est la proie des flammes. C'est le 23 avril 1993 qu'un incendie majeur se déclare dans les locaux de Cogéco-Câble pour des dommages de l'ordre d'un demi-million de dollars. Le brasier aurait pris naissance dans le studio d'enregistrement où une lampe d'un des projecteurs aurait surchauffé avant de s'enflammer. C'est une vingtaine de pompiers qui ont été déployés sur les lieux, surtout afin de protéger les édifices environnants. Parmi toutes les pertes, c'est sans aucun doute celle de l'ensemble des vidéocassettes de la programmation de Cogéco-Câble qui a fait le plus mal à l'organisme. Il s'agit là d'une perte inestimable, rapporte le directeur de programmation de l'époque, M. Claude Fitzgerald. Non seulement la perte de la programmation aura été un coup difficile pour l'organisme, mais elle représente aussi la disparition de tout un part de notre histoire locale. Une fois de plus, c'est la mémoire collective qui part en fumée. Le 9 février 1994, incendie de l'ancienne Hospice Sainte-Croix. C'est le sixième incendie en deux semaines à Thetford Mines qui se déclare le 9 février 1994 dans un édifice à logement situé au 22 rue de la Fabrique, causant ainsi 350 000 $ de dommages. Auparavant connu comme étant l'Hospice Sainte-Croix, le bâtiment avait désormais une vocation résidentielle. C'est vers 13h45 que le service de la protection incendie a été appelé, envoyant sur le champ 25 hommes avec trois camions incendies, dont deux munis d'échelle aérienne. Après avoir évacué l'ensemble des résidents, les pompiers ont été en mesure de combattre le brasier qui aura toutefois eu raison du bâtiment. Vers 19h, le feu était sous contrôle, mais il n'a pas été éteint avant 23h. Cependant, le lendemain soir, les flammes reprirent dans l'édifice nécessitant à nouveau l'intervention de dix hommes. C'est une défaillance du système électrique qui serait à l'origine de l'incendie. Trois pompiers ont été légèrement blessés suite à la chute de quelques rangées de briques et de bois. Le 21 janvier 2006, explosion à l'hôtel Balmoral Une puissante déflagration s'est fait entendre vers 5h au matin le 21 janvier 2006 à l'hôtel Balmoral. L'explosion est survenue dans la chambre 300 et sa violence fut telle que les murs situés à l'extrémité de la chambre ont été déplacés d'environ un mètre. L'homme présent dans la chambre a également été projeté à l'extérieur. Le feu résultant de cette explosion nécessita une quarantaine de pompiers. L'entretois du bâtiment accélérant la propagation des flammes causant des dommages de l'ordre de 250 000 $ en plus d'incommoder une vingtaine de locataires permanents. Miraculeusement, l'homme expulsé par l'explosion n'a subi que des blessures mineures, tout comme son voisin de chambre. La détonation se serait produite alors que l'homme en question s'affairait à transformer de la marijuana en huile de cannabis, les policiers ayant retrouvé sur les lieux du matériel propre à ce procédé. C'est donc ce qui termine notre série de deux émissions sur les grands incendies régionaux de la région de Thetford Minds. Je tiens donc à remercier la ville de Thetford Minds et tout particulièrement le directeur de ses services de protection incendie, M. Jean-Claude Bolduc, ainsi que les 44 pompiers volontaires ainsi que les 5 pompiers permanents pour l'accueil chaleureux dans cette caserne et pour nous avoir laissé l'occasion de prendre plusieurs prises de vues ici même aujourd'hui. Sur ce, bonne fin de semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...